Bonjour à tous! Comme vous le savez, le premier jour de la semaine, on apprend quelque chose de nouveau. Et le jour suivant, on révise tout ce qu'on a appris. Si l'on ne pratique pas à utiliser les utiles, il est très probable qu'on oubliera complètement leur utilisation. On commence donc aujourd'hui par la révision du cours dernier. Vous rappelez-vous pourquoi on utilise la boîte à couleur 1? On utilise la boîte à couleur 1 pour changer la couleur du contour. Pouvez-vous dire pourquoi utiliser le tilt Taille de ligne? Avec le tilt Taille de ligne, on peut augmenter ou diminuer l'épaisseur de la ligne. Maintenant, allumez vos ordinateurs et ouvrez un fichier de MS Paint. Vous rappelez-vous comment ouvrir un fichier de MS Paint? Si vous rencontrez encore un problème en ouvrant le fichier de MS Paint, regardez attentivement la vidéo et apprenez comment on peut ouvrir le fichier de MS Paint. Pour l'appliquer du pavé tactile, cliquez une fois sur ce bouton. Une boîte s'ouvre et vous verrez tous les programmes comme une option dans cette boîte. Vous devez cliquer une fois dessus en utilisant le bouton gauche de la souris ou le pavé tactile de votre ordinateur. Ensuite, vous verrez une option intitulée Accessoires et c'est cette option que vous allez tous sélectionner en utilisant le bouton gauche de votre souris ou de votre pavé tactile. Ensuite, on doit déplacer notre pointeur de manière à ce qu'il se trouve au-dessus de l'option Paint. Là encore, à l'aide du bouton gauche de la souris ou du pavé tactile, cliquez dessus pour ouvrir le fichier de Paint. Donc, avez-vous ouvert un fichier de MS Paint ou pas? Si vous n'arrivez pas à ouvrir le fichier, regardez à nouveau la vidéo attentivement et apprenez comment ouvrir le fichier de MS Paint. Dans ce cours, on va apprendre comment faire des lettres dans MS Paint à l'aide de l'utiligne. Ensuite, on apprendra ce que l'on veut dire par remplissage avec de la couleur. Ensuite, on utilisera l'utile de remplissage avec de la couleur pour faire des dessins comme un triangle, une maison, etc. Ok, alors regardez l'image devant vous et dites si vous pouvez faire ces lettres en utilisant des utiles de lignes. Dans cette image, toutes les lettres de l'alphabet sont présentes et on va réaliser ces lettres avec l'utiligne. Comme vous le savez, si vous avez besoin de dessiner une ligne, vous devez sélectionner l'utiligne. Ensuite, regardez attentivement la vidéo pour apprendre comment créer cette image en utilisant l'utiligne et la palette des couleurs. Regardons cette vidéo pour apprendre à faire ces lettres en utilisant l'utiligne. Tout d'abord, sélectionnez l'utiligne en cliquant sur l'icône des lignes. Ensuite, cliquez sur l'util taille et sélectionnez la troisième option. Ensuite, sélectionnez la couleur rouge et faites une ligne comme ceci. Faites une autre ligne. Voilà, vous avez la lettre L. Maintenant, sélectionnez la couleur orange et faites une ligne. N'oubliez pas de cliquer n'importe où sur la feuille pour effacer les deux points blancs aux extrémités de la ligne. Maintenant, faites encore une ligne. Tracez une autre ligne. Voilà, vous avez la lettre F. Ensuite, sélectionnez la couleur marron dans la palette de couleurs. Et faites trois lignes comme ceci pour compléter la lettre Y. Maintenant, sélectionnez la couleur bleu clair et faites la lettre E. Ensuite, sélectionnez la couleur bleu foncé. Faites trois lignes comme ceci pour faire la lettre H. Ensuite, sélectionnez la couleur violette et faites trois lignes pour faire la lettre I. Maintenant, sélectionnez encore la couleur bleu foncé et faites une ligne. Faites une autre ligne et voilà, vous avez la lettre X. Ensuite, sélectionnez la couleur vert clair et faites quatre lignes pour faire la lettre W. A. Ensuite, sélectionnez la couleur vert clair et faites trois lignes pour faire la lettre A. puis sélectionnez la couleur rose. Faites deux lignes pour faire la lettre T. Faites trois lignes pour faire la lettre N. Faites trois lignes pour faire la lettre N. A. Maintenant, sélectionnez la couleur vert clair et faites trois lignes pour faire la lettre Z. C. 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 Voilà, c'est comme ça que vous devez faire des lettres avec l'outil ligne. Et maintenant, la prochaine question que je vous pose est la suivante. Savez-vous comment effacer ou gammer cette image? Regardons cette vidéo pour apprendre à effacer en utilisant l'outil sélectionné. Tout d'abord, amenez votre pointeur vers l'outil sélectionné et cliquez une fois sur la flèche tournant vers le bas. C'est ce qu'on appelle le bouton d'affichage de liste déroulante. Vous verrez d'autres options. Cliquez une fois sur « Sélectionner tout ». Votre feuille est encadrée par une ligne pointillée. Tout ce que vous devez faire maintenant est de chercher le bouton supprimer sur votre clavier et appuyez-le une fois. Voilà, les lettres sont effacées. Bien, comprenez-vous ce que veut dire « remplissage avec de la couleur » dans MS Paint en utilisant l'option « remplissage de la couleur » pour colorier l'intérieur du dessin ou de l'image. Rappelez-vous que le remplissage avec de la couleur se fait à l'aide de la boîte à couleur 1. Regardez cette image et faites attention à quelques points importants en utilisant le remplissage avec de la couleur. Si vous utilisez le remplissage avec de la couleur, vous devez vous assurer que toutes les lignes de l'image que vous avez réalisées sont connectées. Quelle que soit la zone de votre dessin que vous voulez remplir avec de la couleur, sélectionnez d'abord l'option « remplissage avec de la couleur » et après avoir amené votre pointeur sur la zone de votre dessin où vous voulez colorier, faites un clic gauche dans cette zone. Regardons cette vidéo pour apprendre à faire ce dessin. Tout d'abord, sélectionnez l'outil « ligne » en cliquant sur l'icône de ligne. Ensuite, faites une ligne comme ceci. N'oubliez pas de cliquer n'importe où sur la feuille pour effacer les deux points blancs aux extrémités de la ligne. Cela vous permet de faire d'autres lignes. Maintenant, faites une deuxième ligne. Faites une autre ligne. Voilà, vous avez fait le contour du triangle. Assurez-vous que toutes les lignes du triangle sont jointes. Maintenant, sélectionnez l'outil de remplissage. Ensuite, sélectionnez la couleur marron et cliquez au milieu du triangle comme ceci. C'est comme ça que vous devez faire ce dessin. Si vous n'avez pas compris quelque chose, regardez à nouveau la vidéo. Maintenant, allez-y et effacez cette image en utilisant la méthode qu'on a déjà apprise. Effacez cette image en utilisant l'outil sélectionné, l'option sélectionner tout et la touche supprimer. Pouvez-vous dire quels sont les utiles que vous devez utiliser pour faire cette image? Cette image peut être créée en utilisant l'outil ligne, la palette de couleurs et l'option de remplissage avec de la couleur. Regardez cette image maintenant et dites si vous pouvez faire cette image ou non. Si vous pouvez faire ce dessin, allez-y et dessinez-le. Sinon, regardons une vidéo pour apprendre comment faire ce dessin. Regardons cette vidéo pour apprendre à faire ce dessin. Tout d'abord, sélectionnez l'outil ligne en cliquant sur l'icône de ligne. Ensuite, sélectionnez la couleur marron dans la palette de couleurs. Faites une ligne. Faites une autre ligne. Faites la troisième ligne pour compléter le premier triangle. On va faire le deuxième triangle pour compléter ce dessin. Faites une ligne. Faites une autre ligne. Faites encore une ligne. Maintenant, sélectionnez l'outil de remplissage. Ensuite, sélectionnez la couleur orange dans la palette de couleurs. Ensuite, cliquez sur la zone que vous voulez colorier. Puis, sélectionnez la couleur vert clair et cliquez sur la zone que vous voulez colorier comme ceci. Ensuite, sélectionnez la couleur vert et cliquez sur la zone que vous voulez colorier. Sélectionnez la couleur bleu foncé et cliquez sur la zone que vous voulez colorier comme ceci. Ensuite, sélectionnez la couleur rose et cliquez sur la zone que vous voulez colorier. Voilà, c'est comme ça que vous devez faire ce dessin. Ensuite, regardez l'image devant vous et dites « qu'est-ce que c'est ? » Oui, c'est l'image d'une maison. Pouvez-vous dire quels sont les utiles que vous devez utiliser pour faire ce dessin ? On peut également faire cette image en utilisant l'Util ligne, la palette de couleurs et l'option de remplissage avec de la couleur. Encore une fois, regardez l'image suivante et dites si vous pouvez dessiner cette image ou non. Si vous pouvez faire ce dessin, allez-y et dessinez-le. Sinon, regardons cette vidéo pour apprendre à faire ce dessin. Regardons cette vidéo pour apprendre à dessiner cette image. Tout d'abord, sélectionnez l'Util ligne. Ensuite, faites une ligne comme ceci. Faites une autre ligne. Faites la troisième ligne. Vous avez maintenant un triangle. Ensuite, faites une ligne vers le bas comme ceci. Faites une autre ligne. Faites une autre ligne. Tracez une autre ligne. Tracez une autre ligne. Tracez encore une ligne. Tracez encore une ligne. Maintenant, on va dessiner la porte de la maison. Faites une ligne vers le haut comme ceci. Ensuite, faites une autre ligne. Faites une autre ligne. Ensuite, faites une courte ligne dans la boîte. Faites une autre ligne. Faites encore une ligne. Avec la quatrième ligne, vous avez complété le contour de la maison. Assurez-vous que toutes les lignes sont connectées. Maintenant, sélectionnez l'Util ligne. Amenez votre pointeur vers l'icône de remplissage et cliquez une fois. Ensuite, sélectionnez la couleur rouge et cliquez au milieu du triangle. Voilà, vous avez coloré le toit de la maison. Ensuite, sélectionnez la couleur jaune et cliquez dans la zone que vous voulez colorier. Et puis, sélectionnez la couleur brune pâle. Cliquez sur la zone que vous voulez colorier, comme ceci. Finalement, sélectionnez la couleur noire dans la palette de couleurs. Cliquez dans la petite boîte, comme ceci. Et voilà, c'est comme ça que vous devez faire ce dessin. Donc, terminons maintenant le cours d'aujourd'hui. Allez-y et fermez d'abord le fichier de MS Page. Maintenant, continuez et éteignez votre ordinateur. Et si vous rencontrez encore des difficultés à le faire, apprenez-le en regardant la vidéo une fois encore. Regardons une vidéo et apprenons comment éteindre l'ordinateur. Tout d'abord, placez le pointeur sur le bouton Démarrer et cliquez une fois. Une boîte apparaît. Ici, cherchez l'option Arrêter et cliquez dessus une fois. Cela éteindra votre ordinateur. Qu'avez-vous appris aujourd'hui? Dans le cours d'aujourd'hui, on a appris comment faire des lettres en utilisant l'utile ligne. On a également appris ce qu'est le remplissage avec de la couleur et comment utiliser l'option remplissage avec de la couleur. Et bien sûr, le plus important, vous avez tous créé différents types d'images.